Bonjour à vous et bienvenue sur Graphimani Channel. Chercheur de vérité, ufologue, curieux et ami de notre belle planète Terre, avant de voir cette vidéo, avec les dernières infos à propos de la Terre plate, j'ai un message très important à vous transmettre et à bien saisir avant de poursuivre. La Terre plate, pour ceux qui n'ont pas encore bien compris, la symbolique ou la métaphore de ce mouvement qui prend de l'ampleur chaque jour, chaque heure un peu plus, ce n'est pas de vouloir démontrer que la Terre est en forme de pizza ou de CD. Qui croirait cela ? À part quelques extrémistes, comme dans beaucoup de domaines, ou bien ceux qui parlent un peu trop vite avant d'écouter vraiment l'information, par orgueil ou par aveuglement, certainement pas vous et pas moi. Et oui, car les centaines de commentaires sur ma vidéo précédente, sur les différents blogs m'ont convaincu de la sensibilité de ce sujet. Ce qui m'a surpris le plus, c'est la force et l'acharnement de certains pour tenter de me convaincre que la Terre est ronde et un point c'est tout, et uniquement avec des liens NASA bien sûr, d'images retouchées ou de liens vidéo encore plus surréalistes. Vive la liberté d'expression, d'écoute et de partage. Est-ce si mal de penser un peu par soi-même ? Donc, la Terre plate, c'est d'abord et avant tout un éveil. Un réveil de la conscience, oui. C'est une prise de conscience que quelque chose cloche, vraiment. Entre que nous constatons réellement aujourd'hui, avec nos sens, notre réflexion, nos calculs, et simplement autour de nous. Nous nous apercevons chaque jour un peu plus des mensonges, des incohérences dont on nous abreuve au quotidien, dans les médias, les journaux, les autorités compétentes et officielles, le formatage éducatif. C'est fou comme il suffit de répéter sans cesse un mensonge, chaque jour, pour que l'humain y croit. Et pour ceux qui résistent un peu, on répète encore et encore le mensonge. Ils finiront bien par y croire, avec tous les autres autour déjà convaincus. Non, cela ne correspond pas. Donc, la métaphore de la Terre plate, c'est donc avant tout le symbole du stop. C'est assez. Alors, que tente de transmettre comme message la majorité de ceux qui ont compris le mouvement de la Terre plate ? Non pas de prouver qu'elle est plate, mais simplement entendre et voir la vérité à propos de la Terre. La sentir, la ressentir, et non des mensonges ou trucages récurrents et permanents. S'il y avait des preuves, photos ou vidéos, d'une Terre plate ou autre, et qu'elle soit ronde, plate, creuse, en dôme, en pyramide, en cube ou en tortue, c'est pas grave, on vous les montrerait volontiers. Bref, jusque là, aucune vraie photo ou vidéo de la Terre en naturel, dans son intégralité, dans son ensemble, en résumé, en vue globale, qui ne soit retouché. Des morceaux ou parties de la Terre, un par un, oui c'est vrai. Mais on peut aisément réaliser ces clichés par ballon aérien, ou par avion cartographique, et même par drone aujourd'hui. On s'attend quand même à mieux que cela, à notre époque et avec nos moyens. Vérifiez vraiment, comparez vraiment. Vous pourrez aussi visionner ma première vidéo au sujet de la Terre plate. Elle donne déjà quelques bons indices, et il y a un premier pas pour bien saisir ce que je vais développer dans cette vidéo-ci. Que croyez-vous ? Nous l'aimons ce monde. Nous désirons, juste et avant tout, savoir la vérité. La vraie vérité à propos de notre planète, quelle qu'elle soit. Avoir de vraies images, de vraies vidéos, dans sa vision réelle et naturelle, et non pas des petites parties ou morceaux photographiées un par un, et réassemblées par infographie sur une sphère virtuelle. Puis retouchées et sublimées encore, par un logiciel type Photoshop. Nous désirons de vraies photos et vraies vidéos de la Terre, dans sa globalité, en entier, en live et au naturel. Nous retoucher, même si c'est la vision d'une Terre polluée, avec des débris spatiaux par centaines de milliers, même si les couleurs sont moins spectaculaires qu'en technicolore. En tant que terrien, humain, mon premier réflexe, si j'allais dans l'espace, ou si j'en voyais un super télescope là-haut, je ferais des tas de photos de la Terre, de tous les côtés, selon les saisons, voir les pôles et leur immensité de glace vierge, ou voir la Terre de nuit avec ses villes illuminées, selon les fêtes nationales de chaque pays, de chaque culture, et je me placerais comme tout bon photographe amateur, dans de bonnes conditions de distance et de lumière. La base quoi, pas vous ? Qu'on nous montre alors simplement et concrètement, avec les divers moyens techniques actuels et possibles, ce que nous a annoncé M. Galilée, ou Nicolas Copernic, dans les années 1511 à 1513, avec son traité sur l'héliocentrisme, sous le titre abrégé de Commentariolus, j'affiche ici le vrai titre complet pour les plus curieux, variation encore améliorée du système de Ptolémée, dénommé par contre Almageste, qu'il a lui-même repris des théories d'Aristarque de Samos, théorie amorcée déjà au moins 280 avant Jésus-Christ. Alors, pourquoi tant de mal à nous montrer la Terre telle qu'elle est décrite officiellement ? Une Terre au périmètre de 40 000 km environ, avec un rayon moyen de 6 371 km ? De qui se moque-t-on ? Eh bien de nous tous, mes amis, de moi, de vous, peut-être même de l'humanité à laquelle nous aspirons. Montrez-la nous, telle qu'elle est dans son intégralité, dans sa réalité, au naturel et prenons enfin de vraies et réelles mesures. C'est un droit légitime, un désir, un espoir commun à tous, à toute l'humanité, ne pensez-vous pas ? Alors pour une demande si simple, pourquoi tant de difficultés ? Et puis franchement, cela changerait-il mes convictions, ou ma foi envers un grand créateur, créateur de grand tout, de tout ce qui est, si la Terre est différente au final, ou simplement plus grande que calculée jusqu'ici ? Certainement que non. L'erreur n'est-elle donc pas humaine ? Quel que soit le nom que je donne au créateur, ou de la façon dont je l'honore, encore non. Je ne confonds pas la foi et la religion. Mais cela ouvrirait certainement les yeux et l'esprit sur ce monde, et surtout sur ceux qui veulent le gérer pour nous. Comment est donc réellement la Terre au final ? Ce sera bien plus logique et plus clair dans quelques instants. Mais avant, c'est à vous de décider. Si vous voulez vraiment savoir, si vous voulez ôter quelques filtres qu'on vous applique depuis bien trop longtemps, si vous voulez encore plus ouvrir votre conscience à ce monde, ou si par contre, vous préférez ne pas savoir, ne pas voir, ne pas entendre, libre à vous. Alors, il est encore temps de zapper cette vidéo dès maintenant. Je vous demanderai seulement d'écouter les informations énoncées, de ne pas croire aveuglément ce que je vous annonce, mais simplement de le vérifier par vous-même. Vous êtes là. Merci à vous. Alors, pour bien saisir l'ensemble de ce que nous vivons actuellement, commençons donc par la base, la courbure officielle terrestre. Un peu de géométrie, mais rassurez-vous, de façon super simple et rapide. La formule officielle pour le calcul est celle-ci. D est égale à racine de 2HR plus H au carré. Grand D étant la distance de l'horizon visible en kilomètre, le résultat donc, h la hauteur des yeux de l'observateur et r une constante fixe, le rayon moyen de la Terre, décidé et imposé de 6371 km, le seul vrai et accepté et reconnu actuellement. Vous trouverez plein de sites qui calculent cela en automatique. Sinon, regardez dans mes commentaires de vidéos, je mettrai tous les liens. Ce qu'il y a d'important à retenir dans cette formule, c'est d'abord qu'en géométrie entre autres, dès qu'il y a des carrés ou des racines, les résultats sont souvent exponentiels. Un exemple concret. Au niveau de la mer, donc niveau 0 mètre, debout dans mon petit canoë, j'ai les deux yeux à 2 mètres au-dessus de l'eau environ. J'ai un ami dans un autre bateau, le même que moi identique, et les yeux à 2 mètres au-dessus de l'eau aussi, qui s'éloignent de moi. Mon horizon visible, grâce à cette formule, est ainsi d'environ 5 km. Donc, à 5 km, je vois encore mon ami dans le bateau, tout petit certes, mais il est donc visible. Sa barque aura de l'eau et ses yeux à 2 mètres au-dessus du niveau de l'eau aussi. Ce n'est qu'au double de cette distance, soit à 10 km, qu'il disparaît presque, car il passe à moins 1 mètre 90 en dessous de l'horizon, soit à moins 2 mètres environ. On aurait tendance à croire alors, par réflexe, qu'à 20 km de distance, c'est à moins 4 mètres sous l'horizon, soit le double de 10 km, ou bien qu'à 100 km de distance, c'est à moins 20 mètres sous l'horizon. Et non. Que nini. Le terme exponentiel, je vous dis. Je m'explique plus précisément. Car en réalité, selon cette formule et courbure, à 20 km de distance, mon ami sur la barque est déjà passé à moins 17 mètres 50 sous l'horizon, et non les 4. À 100 km, il disparaît à moins 707 mètres sous l'horizon, et non les 20 mètres que l'on s'imagine par réflexe. Et à 200 km, directement à 2982 mètres, presque à moins 3 km sous l'horizon. Vous avez compris, c'est simple en fait. Voici un premier point à expliquer. Il faut savoir que ce calcul, pour la courbure de la Terre, est juste tel quel. Personne ne le nie. Mais rappelez-vous le point commun et indissociable du calcul. C'est valable tel quel, si et seulement si, le rayon de la Terre, ou le radius, pour les matheux, est bien de 6 371 km, comme dit officiellement, de rayon moyen dans la courbure terrestre. Mais que seraient tous ces résultats, si au lieu de 6 371 km de rayon, je le calcule avec 8 800 km, ou 11 000 km de rayon ? Tout serait bien différent, non ? La Terre ne nous semblerait-elle pas plus plate que prévu ? Par contre, cette première faute aussi peut permettre s'interroger vraiment sur notre réalité. Ce cliché des bâtiments de la skyline de Chicago a fait parler d'elle fortement. Les médias, étrangement bien intéressés tout d'un coup, ont repris aussitôt l'info, mais en la déclarant comme mirage et effet d'optique. J'ai appris qu'un mirage est généralement flou avec peu de détails et déformait même les images ou les inversés comme dans une chambre noire. Mais le souci majeur est que cette photo est prise de l'autre côté d'un grand lac depuis exactement 60 miles, soit environ 96 km de distance par M. Joshua Novicki. Ce cliché ne devrait pas pouvoir exister via la formule officielle, car à 96 km, le sol est à moins 633 mètres sous l'horizon selon la formule précédente et la hauteur des grattes-ciels de Chicago ne le permet pas, normalement. Certains se sont donc remués un peu pour vérifier l'info, si vraiment mirage ou pas. M. Rob Skiba a tenté l'expérience depuis l'autre côté de ce lac à différentes distances, soit à 42,6 miles, puis à bord d'un bateau à 40 miles de Chicago, puis 38 miles et enfin 31, soit dans l'ordre 68 km, 65, 61 et 50 km pour finir. Comment expliquer qu'à 65 km de distance, l'horizon officiel devait être environ à moins 270 mètres, même avec les yeux à 3 mètres au-dessus de l'eau, même avec des vagues et les remous, on voit les tours, les bâtiments de quasi plein pied. Va-t-on me raconter que c'est encore un mirage ou cela démontre bien et simplement que le rayon de la Terre est faux, si je vois cela ? Ce n'est pas le seul cas répertorié. De nombreux cas sont en cours de dévulgation. Ensuite, pour ceux qui croient encore que la NASA donne de vraies images, je ne vais pas répéter ce que tout le monde sait déjà. Que ce soit pour les photos de la Terre, dont certains croient que la célèbre Blue Marble est faite avec seulement trois photos superposées, lisez simplement ce que dit le créateur de cette photo. Il n'a jamais eu entre les mains une seule photo de la Terre en intégrale, en vue totale. On lui a demandé de reconstituer des milliers de clichés, soit 4 mois de données satellites, de plans de Terre morcelés, le tout sur une sphère virtuelle. Pourquoi dissimuler que ce sont des images composées et non réelles ? Certaines ne sont pourtant bien mentionnées. Alors, pourquoi ne pas l'avouer pour toutes les images les plus importantes et dites officielles ? Quant aux soi-disant réelles photos et vidéos du récent télescope DSCOVR, ouvrez simplement vos sens. Déjà, trouvez-vous vraiment cela logique d'envoyer un télescope à 1 600 000 km de la Terre pour réaliser des images en haute définition ? C'est comme si, pour vous prendre en photo, proportionnellement, le photographe reculait bien loin, à 2,3 km de vous, en vous disant « T'inquiète pas, j'ai un super zoom, j'ai tous les détails en haute qualité. » Allez-vous vraiment croire cela sans tiquer un peu ? Alors, si vous y croyez encore, regardez simplement ceci. Lors de la rotation de la Terre, vous pensez vraiment que les nuages se déplacent ainsi, en synchro pendant des heures et se suivent tous du nord comme au sud ? Ou bien alors, le mouvement des nuages sur Terre devrait plutôt ressembler à ceci ? Telle la mécanique des fluides. De même que pour le mouvement de la Lune, ne vous a-t-on pas appris que la Lune montre sans exception la même face à la Terre due à sa lente révolution synchrone ? Donc quand la Terre tourne de 1 quart de tour, la Lune doit orbiter autour de la Terre en faisant aussi 1 quart de tour. Où est-il passé ce quart de tour puisque c'est des vraies images ? À propos, connaissez-vous réellement le budget annuel de la NASA ou de l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne ? Écoutez bien, c'est 1947 millions de dollars pour l'étude rien que de la Terre. Oui, presque 2 milliards de dollars. Plus encore, 1361 millions pour les sciences planétaires et 709 millions pour l'étude stratosphérique. Plus 601 millions pour le télescope James Webb Space, sans compter à part les 8510 millions de dollars pour l'exploration spatiale qui comprend donc l'ISS et Mars. et un peu plus de 4 milliards mais en euros cette fois-ci pour l'ESA. Et ceci, c'est uniquement ce qui est connu en officiel. Donc, avec tous ces moyens et cette montagne d'argent, la NASA ou bien l'ESA sont capables de photographier Pluton en haute définition, des planètes à des milliards de kilomètres, des étoiles et des galaxies à des millions d'années-lumière et aucune des deux n'est capable de faire de simples images normales de la Terre et cela ne vous titille toujours pas. Quand la majorité des images fournies sont douteuses ou retouchées, où nous devraient photo uniquement, vous suffisent-elles vraiment pour vous faire croire que tout le reste est vrai ? Mais alors, les images de Jupiter ou Pluton sont-elles vraies ou pas ? Il y a de quoi douter fortement aussi. Regardez ces images récentes d'une magnifique aurore boréale sur Jupiter. Magnifique, n'est-ce pas ? C'est ce que je me disais jusqu'à ce que ce cliché-ci réapparaisse des archives. Vous ne remarquez rien non plus ? On a simplement repris un ancien cliché, déjà faux à l'époque, sur lequel on rajoute un simple halo. Comme si deux ans plus tard, on reprenait le même angle et la même distance pour refaire la photo sans que la tâche rouge de Jupiter n'ait changé entre-temps et qu'on ait calibré la sonde exactement au même timing. Et même pour l'ISS, la Station Spatiale Internationale, êtes-vous resté une heure ou plus devant les transmissions en live en direct de l'ISS ? Essayez au moins une fois, cela vaut le coup. Ils savent bien qu'au bout de 10 minutes, en majorité, vous zappez tous. Mais restez plus longtemps, faites cet effort et regardez bien, vous ne serez pas déçus. Logiquement, l'ISS fait une orbite complète toutes les 92 minutes. Et chaque fois qu'elle passe du côté nuit, quand cela ne coupe pas, bien sûr, au lieu de voir des belles images telles que celle-ci, ils nous montrent plutôt bien souvent cela. plus de lumière, plus de lumière dans aucune ville, dans aucun pays, plus d'orage ou d'éclair, ne parlons même pas des étoiles. Et si vous voulez encore plus, mettez en simultané les caméras avant et arrière de l'ISS et comparez les images soi-disant simultanées en direct live. Regardez bien les mouvements des nuages, tous synchros. Regardez si vous apercevez des terres ou des pays, comme ici. Alors, où est le vrai ? Où est le faux ? Bizarre, bizarre, hein ? L'argumentation de tout ceci, je vous rappelle, n'est pas de prouver que la Terre est 100% plate. Mais déjà, pour l'instant, de vous démontrer que ce n'est en aucun cas ce que l'on vous montre officiellement. Une Terre ronde de 6361 km de rayons, telles que sur toutes ces photos ou vidéos truquées. C'est évident et malheureusement réel. Je veux bien qu'on ait de temps en temps des images retouchées. pour sublimer artistiquement une belle image. Mais que l'on n'ait que cela à digérer en permanence et aucune vraie photo ou vidéo non retouchée, j'ai vraiment du mal. Pas vous ? Certains d'entre vous tentent de se réconforter d'une belle sphère de 6361 km de rayons avec ce genre de démonstration vidéo. Regardez d'abord ces quelques exemples de tentatives désespérées. Ne remarquez-vous rien sur chaque vidéo ? Les vagues, la houle assez prononcée et des démonstrations à chaque fois sur de courtes distances ? Imaginez simplement des vagues de 1 mètre de creux entre vous et l'horizon. Il est normal que tous les bâtiments ou phares soient coupés à mes hauteurs selon ce point de vue ? Ces vidéos prouvent-elles donc que la Terre a une courbure terrestre telle qu'elle est dite officiellement de 6371 km ? C'est clair que non. Alors, qui peut avoir cet intérêt à nous cacher la réalité de notre monde ? Pour bien saisir l'ensemble, faisons quelques recherches rapides et tâchons de remarquer les coïncidences les plus récurrentes, qui ne devraient donc plus être de simples coïncidences au final si elles ne sont pas rares et isolées. A cet instant, il est souhaitable de connaître quelques symboles et signes de certaines sociétés obscures et secrètes. Je ne vous ferai pas un cours complet dessus maintenant, une autre de mes vidéos le fera en bien plus développé. Nous allons simplement et rapidement nous remettre à l'esprit leurs symboles, codes et noms les plus évidents. Que cela soit la pyramide, avec ou sans l'œil, l'équerre, le compas, que la majorité d'entre vous connaît déjà, mais aussi très important d'autres signes tels que les colonnes, les carreaux à tamier, le nombre 33 et que nous allons voir plus loin, ou bien encore l'aigle ou encore la tête de mort pour ne citer que cela pour le moment. Mais quel rapport entre ceux-ci et la terre plate ? Je vous ai déjà fait mention dans ma première vidéo du contact très élevé. Sous-satanistes, occultistes et magiciens noirs. Elle rennebarde et son désir de contrôle de l'esprit des masses que vous connaissiez mieux sous le terme de scientologie. Et bien sûr, Von Braun, l'ingénieur nazi. Et enfin, vous le reconnaissez certainement, M. Walt Disney. Équipe de chocs et atypique, je trouve, avec leur hobby personnel très particulier. Dire que c'est réellement l'équipe créatrice de JPL et de toutes les structures s'y rattachant depuis. Mais pas pour M. Walt Disney, il ne peut être lié à cela. Alors, que dire aux pensées du club très privé de M. Disney, le Club 33 ? Encore une coïncidence ou pas ? Le nombre 33, entre autres symboles, je vous rappelle, étant le plus haut degré pour les francs-maçons. Doit-on conclure un lien étroit entre les maçons, Disney, la NASA, les militaires et les gouvernements ? Évidemment, la Constitution des États-Unis ne peut être impliquée ou liée avec ses confréries. Ni aucune autre autorité officielle. Et sûrement pas au sein de notre gouvernement. Nous sommes loin de tout cela. Mais peut-on vraiment en être sûr ? Regardons aussi l'organigramme et le réseau de la NASA. Vous le trouverez sur le site officiel de la NASA. Avec tous les chefs responsables de chaque secteur, bien sûr. mais cela devient intéressant à partir d'ici. Un petit lien anodin à premier abord. Vous voyez ? Même la gestion du temps, de la météo, les données satellites, les projets de recherche avancés, le commandement et stratégie militaire, les transports, l'aviation, rien ne leur échappe. Il n'y a pas une seule agence d'aucun pays qui ne soit alliée et indépendante de la NASA. En Europe, comme dans le reste du monde. Alors pourquoi voit-on la Terre comme une sphère bien ronde ? De plus en plus sur toutes les photos. Eh bien, qui gère les normes optiques mondiales, d'après vous ? Vous le voyez comme moi. Il gère et contrôle presque tout, de A à Z. Vous pouvez même lire, comme moi, c'est bien plus qu'un monopole. Alors pourquoi voyez-vous ce genre d'image de plus en plus, avec ces optiques qu'on appelle fish eye ou œil de poisson ? Vous croyez vraiment que c'est la vraie vision de notre monde ? Renseignez-vous aussi sur certaines expériences ou expéditions qu'on tente de vous dissimuler en les dénigrant. Tels le Bedford Level expérimente sur un canal de 10 km de long ou bien encore les interviews de l'amiral Byrd ou ce type d'archives qui permettent de se poser pas mal de questions sur notre réalité. Que cela soit cette récompense jamais gagnée de 5 000 dollars à qui démontrerait que la Terre n'est pas plate ou à pour nom le Kobayashi World Map. Serait-ce une des vraies raisons pour interdire de passer le 60e parallèle et qui nous a éloignés du pôle sud depuis le traité antarctique ? Le seul traité au monde qui n'a jamais été brisé par aucun pays. Que pensez-vous également de cette vision des rayons de soleil traversant les nuages ? Cela montre-t-il un soleil réellement à 150 millions de kilomètres ? Ou bien vos sens vous créent la conscience d'un soleil bien plus proche de nous ? Et ce symbole, est-ce un signe de cette réalité cachée à nos yeux qu'ils savent et connaissent ? Qu'ils reconnaissent ? Oui, je sais. Beaucoup de choses vues ici dans cette vidéo paraissent trop surprenantes ou impossibles mais elles sont réelles. Malheureusement, je dirais. Alors comment est la Terre au final ? C'est ce qu'il faut éclaircir. Avant tout et tous ensemble. Il est évident qu'il n'y a aucune vraie image de la Terre à ce jour. Toutes ces confréries, ces sociétés aux monopoles implantés qui gèrent l'espace, notre monde, les normes mondiales et notre vision de la vie, tous ces groupes militaires, ces gouvernements impliqués ne sont pourtant que les bras exécutants de quelque chose d'autre qui les dirige, qui les manipule. Ils croient tous détenir un certain pouvoir sur notre monde et nous. Qui est responsable de tout cela au final ? De ces contradictions et mensonges ? Une entité encore plus secrète ? C'est ce que l'on pourrait croire à premier abord. Mais leur but ne se résume qu'à diviser pour mieux régner. Les seuls, vrais et uniques responsables de tout cela en fin de compte, c'est nous. Nous tous. Nous qui laissons faire. Nous qui acceptons. Et ne réagissons pas en laissant faire. A nous de nous unir, tous ensemble, solidaires, afin de savoir vraiment, de connaître la vérité, au lieu de chercher désespérément à justifier ou expliquer ces mensonges pour se rassurer que tout va. Discutons de tous ces éléments. Soyons solidaires en cette recherche de vérité. Vérifiez ces infos que je vous apporte et écoutez vos sens, votre raisonnement, votre intuition. Je vous dis donc à très bientôt. N'hésitez pas à vérifier, à poser des questions, à commenter, à liker. Bonne semaine à vous tous. Soyez ouverts, soyez aware, soyez unis en quête de vérité. Namasté.